... Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, Amen. Ce que vous venez d'entendre n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce que vous venez d'entendre comme témoignage, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus en est l'auteur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. C'est un endroit où Dieu peut venir. Le temps d'aujourd'hui, il s'entraînera de sa salle avec un miracle de la part de Dieu. Tout nous fera du bien aujourd'hui. Je vais vous parler de l'amour. Je vais donner un enseignement sur l'amour. Sur l'amour. Alléluia. Nous allons parler de l'amour. Allons-y. Nous prenons par la parole de Dieu. Amen. La définition, quand vous partez dans le dictionnaire, on dit que l'amour est le sentiment vive qui pousse à aimer. C'est-à-dire quelque chose qui te pousse à aimer, à vouloir faire du bien. Ça veut dire, en un mot, qu'on aime, on fait toujours du bien. Voilà. C'est dans le sens positif. Qu'on aime, on fait toujours du bien. Qu'on aime une personne. Qu'on aime, on fait toujours du bien. Ok. Mais on va voir, on va essayer de voir les formes d'amour. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'amour filial. C'est entre monsieur le madame, au rang des relations, ami-ami. C'est ce qu'on appelle l'amour filial. Ça veut dire, tu m'aimes plus, c'est fini, je t'aime plus. Ok. Amour, erreur, c'est l'amour des aliments. J'aime manger telle chose, je n'ai pas mangé telle chose. Ce n'est pas la même manière de voir les choses. Et il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est dans les mots grecs. L'amour agapé, c'est un amour sans intérêt. Et je vais parler de cet amour-là. Amen. Amen. Je vais parler de l'amour agapé. Un amour sans intérêt. Alors, la définition aussi de l'amour, ça veut dire un amour sans intérêt. Malheureusement, les gens aiment pas intérêt. L'amour des gens, c'est basé par intérêt. Tu m'aimes, c'est fini. Voilà, je t'aime, tu m'aimes pas, c'est fini. On aime une personne parce qu'on voit la beauté de cette personne. C'est vrai qu'il y a des critères. Mais qu'on aime réellement, c'est qu'on vient pour apporter quelque chose. Les gens pensent que qu'on aime, c'est à nous qu'on peut apporter quelque chose. Non. C'est qu'on aime, on apporte toujours quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir l'amour de Dieu au travers de la paix de chose de Jésus. Dans le livre de Jean-Croix, le verset 6, on dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que si vous aimez, vous allez toujours donner le maximum de vous pour aimer la personne que vous aimez. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, à même qu'on aime, on doit toujours apporter quelque chose de bien, pas de mal. Alors, si on aime, qu'on n'apporte pas quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas aimé. Pourquoi on doit aimer? On doit aimer parce que l'amour, c'est un commandement. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a saisi un peu? Amen. On va prier pour vous. Je vous ai dit qu'on priera. Amen. Je ne sais pas si vous avez pensé déjà, mais en quel moment ils prient? On peut laisser un peu les amours, nous on connaît déjà, ça serait un plus, amen? On connaît déjà l'amour, mais il faut prier pour nous aussi, je vais prier pour vous. Ça serait vraiment quelque chose de fort pour tout à l'heure. Amen. Je vous promets, ça serait quelque chose de fort. Mais nous sommes à l'église, il faut qu'on vous apporte la parole de Dieu. Donc, je disais, quand on dit qu'on aime, on apporte toujours. La preuve, c'est que Dieu, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous comprenez? C'est fort. Il s'est passé. Dès qu'elles sont réveillées sur le verset à Abraham, je finis par comprendre beaucoup de choses. Vous savez, pourquoi Dieu va donner aucune façon si tel ne faisait du bien? Vous comprenez? Nous étions tous des pécheurs. Que ce soit toi et moi, nous sommes nés dans la lignée des pécheurs de Adam et R. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Le sang Adamique, nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu, comme il nous aime, pour nous sauver, il va venir mourir à notre place. Pourquoi? Parce que l'humanité, toi et moi, nous étions destinés à l'enfer. Non, on ne méritait pas le paradis. Mais comme Dieu, dans son amour, il nous aime, il va se donner. Regardez le prix que Jésus crie. Le prix de Jésus crie. Regardez la passion du Christ. Depuis le jardin de Jesmalé. Comment Jésus a été fouetté 40 coups de verge. Vous comprenez? Il va traîner avec la croix au mont Golgotha. Ils vont mettre Jésus nu à la croix. Je vous informe qu'il m'excuse. C'est comme ça l'histoire. Jésus a été nu à la croix comme vers l'Éternel. Nu à la croix. Il a connu l'ignommé la plus grande. On se pose la question, pourquoi? Parce que même poste Pilate reconnaissait son innocence. En réalité, Jésus n'avait rien fait. C'est ce qui est vrai. Mais parce qu'il était venu en mission pour sauver toi et moi, nous sauver par amour. Et par amour, il fallait poser un acte. Donc quand quelqu'un dit qu'il aime, qu'il ne pose pas un acte, c'est un menteur. L'amour nous pose à faire du bien. Non, nous parle. On est seul. C'est qu'il nous pousse. Et quand tu aimes, tu veux toujours faire du bien à la personne que tu veux. Vous comprenez? Alors, l'amour dont je parle ici, c'est un amour sans intérêt, désintéressé. Malheureusement, on est affaire à des amours où on a besoin forcément d'intérêt. On est basé sur quelque chose. C'est l'amour dont Dieu parle ici, il y a l'amour dont lui-même l'a manifesté. Il avait besoin de quoi? C'est à lui qu'il appartient l'or et l'argent. Rien, il meurt pour nous. Pêcheurs, criminels, assassins, adultériens, mauvais, les hommes de mauvaise vie. Il vient mourir pour nous, pourquoi? Par amour. Vous comprenez? C'est par amour. Donc, quand on aime, on doit poser un acte. Et Dieu nous pousse à aimer. Et dans l'amour dont je parle, je vais parler ce soir à chacun d'entre nous qui sommes l'église de Dieu, parce que Dieu se résume sur l'amour. Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez? Vous allez voir ça tout à l'heure, je vais démontrer ça A plus B, l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie et Dieu. Celui qui dit qu'il l'aime et qu'il n'aime pas d'ailleurs, il n'aime pas l'église. Je vous démontrerai ça A plus. D'ailleurs, pourquoi l'amour? L'amour parce que c'est un commandement. Le commandement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une loi. Dieu met la loi et chacun d'entre nous doit enveiller ça. Ok? Allons-y dans la parole de Dieu. Nous devons aimer parce que c'est un commandement. Laissez-moi dans Matthieu. Allons-y Matthieu le 22. Laissez-moi enseigner aujourd'hui. Voilà, laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner aujourd'hui et puis tout à l'heure, on va prier. Matthieu le chapitre 22 à partir du verset 35 et du verset 40. Amen. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. 22 à partir du verset 45. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand amour, le plus grand commandement de la loi? Il dit à Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Allons-y. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur. Très bien. Et dit, voici le grand commandement. Parmi les grands commandements, voici le plus grand commandement. Tu aimeras le? Le Seigneur ton Dieu. Qui aime le Seigneur? Moi. On dit l'amour, c'est un amour désintéressé. Tu es là parce qu'il y a sorcier qui t'est poussé. Il y a des gens qui ont pris jusqu'à... Le Seigneur n'a rien fait. Comment vous expliquez ce qu'on appelle l'amour? Il dit, il y a des gens le Seigneur de... De tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut y mettre le cœur. Quels sont ceux qui aiment le Seigneur de tout le cœur? Est-ce que Dieu... Non, écoutez, il ne faut pas vous mentir. Il ne faut pas se blaguer. On n'est pas venu, il y avait ça. On n'est pas dans la salle de cinéma. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Pourquoi tu ne lui mets pas la première place? Avant de faire un projet, pourquoi tu ne lui mets pas la première place? Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Il est venu à l'église, il n'est pas à l'église. Ça, c'est aimé le Seigneur de tout ton cœur. Il dit aussi le commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc tu dis, ah, il aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur? Ça, c'est ça, comment? Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur, ton cœur obéit à Dieu? Est-ce que le cœur que tu as, ça obéit au commandement de Dieu? Pourquoi est-ce que tu as l'église? Allons-y. Il dit de toute ton âme. Il dit de toute ton âme. Ça dit ton sang. De toute ton âme. Oui? Il dit de toute ta pensée. Est-ce qu'on pense à Dieu? Est-ce que toute la journée, c'est Dieu qui est au... Réflexion de nos pensées. Il y a d'autres. Quand ils pensent, c'est comment aller tuer quelqu'un. Il y a d'autres. Quand ils pensent, c'est comment aller sortir une marine des gens. Il y a d'autres. Comment aller détruire les gens? Il dit de toutes tes pensées. Tu aimeras l'éternité. Mais de toutes tes pensées. C'est un commandement. Ça veut dire quoi? Le commandement, c'est une loi. Amen. J'enseignais la dernière fois. Un commandement, c'est quoi? Ça dit, il y a un feu clicolore. Ça dit, le feu rouge, ça veut dire quoi? C'est de s'arrêter, n'est-ce pas? Voilà. C'est un commandement, c'est pas ça? Très bien. Le feu rouge, ça veut dire, faut-être. Maintenant, tu as dit, non, je ne sens pas l'envie de m'arrêter. La loi va te sanctionner. La loi s'en fout de ce que tu ressens. Ce que tu ressens, ça n'a rien à voir avec la loi. La loi, c'est la loi. La Bible dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment de tout ton cœur? Prenons l'interrogation. Il y a jeune à peine, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est Lucifer qu'ils adorent. C'est Satan. Parce qu'il ne met pas Dieu à la première place. Tu aimes le Seigneur de toutes tes pensées, et il y a tes pensées sur le souhait. Tu ne m'aimais pas Dieu. Tu ne consumais pas Dieu. Tu ne m'aimais pas Dieu à la première place. Or, la Bible dit, c'est vouloir faire du bien. Est-ce que quand tu aimes, tu penses que tu aimes Dieu, tu as une fois fait quelque chose qui appuie au Seigneur? Tu dis, tu aimes le Seigneur, est-ce que tu n'offenses pas Dieu dans ta manière de faire? Tu dis, tu aimes le Seigneur, est-ce que ton comportement plaire à Dieu? Et toujours, c'est plein. C'est nous qui nous plaignons. Parce que les sorciers nous attaquent. Or, nous n'obégeons pas à ce grand commandement qui aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton âme. Vous comprenez? Je nous donne un commandement, on ne le respecte pas. Est-ce qu'on a le temps de même le Seigneur? On n'avait pas le temps. On a plus le temps de passer le temps devant l'écran. On n'a plus le temps de bavarder. Même Dieu ne nous intéresse pas. Quand on nous parle de Wurim Bih, ça ne vous intéresse pas. Ça veut dire quelque part, tu as un problème avec la loi d'Égypte. Et le Seigneur, c'est quoi? De toute ton âme. Oui. Et de toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est ça que ne laisse pas, ne laisse pas les dénus contrôler tes pensées. Vous savez, faites un effort pour que le diable ne contrôle pas vos pensées. Bâtez-vous avec les mauvaises pensées. Parce que c'est en partie des pensées que le diable agit. Priez Dieu pour que le Saint-Esprit soit le maître de votre pensée. Le maître de votre précision. Allons-y. C'est le plus grand. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. On dit voici un second. C'est le plus grand commandement. Voici le second. Et voici le second qui est semblable. Qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 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 Je vous informe. L'amour ne veut pas dire que Faut pas Quand on frère dans un problème, Faut pas lui dire la vérité. C'est pas Non, l'amour ne dit pas ça. Non. L'amour ne veut pas dire Ah bon, ça veut dire que Mon frère, il fait des choses, Faut pas lui parler. Oui. Non, il n'a pas dit qu'il ne veut pas parler. Tu fais parler, mais avec amour. Ça veut dire quoi ? On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'abbé dit qu'il faut l'aimer. C'est vrai, ce qu'il fait n'est pas bon. Donc on sanctionne ce qu'il aime. Ce qu'il fait. On condamne ça. Mais quand une personne aide, Elle se dit Comment la personne qui est jeune A pu se retrouver dans ce genre de truc ? Donc ce que j'ai fait, C'est de l'aider à chanter de la. Vous comprenez ? Amen. Vous comprenez ? Amen. Qu'est-ce que je me saisis un peu ? L'abbé dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'abbé dit que c'était un commandement. Donc ça veut dire que je dois m'ouvrir à tout le monde. Non. C'est pas ce que ça veut dire. L'abbé dit qu'il faut l'aimer. Ça veut dire quoi ? On aime personne, On cherche à faire de bien ces personnes. Ça veut pas dire qu'on n'est pas prudent. Hum, on fait prudent. Quand on aime les personnes, On aime prudent parce qu'on sait que... Mais on réfléchit. Comment faire pour aller aider Yahoo ? Comment aller faire pour aider Indri ? On se trouve, J'ai tout dans une position aujourd'hui. Nous, j'aime Indri. Mais comment faire ? Comment Indri a pu se retrouver dans ce truc-là ? Et comme c'est pas bon ce qu'il fait, Ce que je dois faire, C'est de l'aider à sortir de là. C'est son ligne aimer son prochain corps. Parce que toi-même, Tu ne m'aierais pas aussi à l'enfer. Vous comprenez ? Amen. Est-ce que vous m'avez saisi ? Amen. Oh, l'amour c'est quoi ? Je vous donne la définition de l'amour. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Vous allez voir. L'amour c'est quoi ? On a vu, c'est aimé. Vous voyez, c'est qui en compagne l'amour. Vous voyez, c'est d'artier aux Corinthiens. Un Corinthiens, le chapitre 13. Allons-y. Un Corinthiens, le chapitre 13. On va aller rapidement. Et pour nous avoir l'occasion de prier, On va aller rapidement. Un Corinthiens, le chapitre 13. A partir de verset 4 à 7. Qui aime le Seigneur ? Donc on est en train de prêcher sa parole. Il faut écouter. Amen. Dieu, il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Dieu, il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Amen. Parce que les gens disent, « J'aime le Seigneur. » « Non, on dit de tout ton cœur. » Il faut laisser la pensée d'aller dans la cuisine. Il y a des gens sur l'église. Leur pensée s'envole. C'est dans les marmis. Comment ils vont aller manger la sauce. C'est à l'autre restaurant. Le prophète, il est là. Le restaurant, il doit le manger. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Amen. On y va. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 3 à 13, à partir du verset 4, la charité est patiente. L'amour est... Mais pourquoi ne pas passer à Dieu ? Pourquoi ne pas passer à Dieu ? Il y a des gens qui veulent avoir tissu et déçu, sans réfléchir. Ils veulent tout avoir maintenant de Dieu. On dit, l'amour est... Quand tu es amour, quand tu es une personne, tu es patient. Pourquoi ? L'amour est... Mais c'est qu'elle est patient. La maman, elle aime son fils, elle lui donne des conseils. Il fait tout, mais il dit, je sais que ça va aller. Je sais... Pourquoi on n'est pas patient ? Souvent, les gens, ils m'attribuent leur problème. Le prophète, il prie pour tout le monde. Pourquoi pour mon fils, je guéris ? Je ne guéris pas les gens. C'est Jésus qui guérit les gens. Amen. Il y a des gens qui viennent instantanément recevoir le miracle. Il y a des gens qui se progrès, progressivement qui recevent le miracle. Ça dépend de comment Dieu fait son miracle. Moi, je ne suis pas l'auteur d'un miracle. Je ne fais pas de prier pour vous. Mais là, vivez votre foi. Si Dieu est trop bon, que vous faites ce qu'il lui a demandé, il vous guérit. Quand Dieu vous guérit, c'est pour le servir. Si Dieu te dit, il veut te guérir, et que toi-même, tu fais ce qu'il ne parle pas au Seigneur, mais il te laisse. Et encore, il faut être patient. Il faut être patient. L'amour est... Très bien, allons-y. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Quand on est amour, on est pleine. On ne fait pas du mal à celui qu'on aime. La charité n'est point envieuse. On n'est pas envieux. Il y a des gens qui sont envieux. Pourquoi l'autre là comme ça ? Moi, je n'ai pas ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Pourquoi vous comparez vos miracles aux gens ? Pour vous, pourquoi l'autre ? Et puis moi, l'amour n'est pas envieux. Il faut attendre ton temps. Dieu est un Dieu de saison. S'il l'a fait pour l'autre, il fera pour toi demain. Il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Amen. Apprends le temps de Dieu. On y va. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante au point. Elle ne se vante au point. Elle ne se vante au point d'orgueil. Elle n'est pas orgueilleux, oui. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est très bien. Il faut être honnête avec les gens. Là, 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 dans l'amour, il y a l'honnêteté. C'est un aspect très important. On a l'impression que les gens, il faut être honnête avec le Seigneur. C'est ça avec Dieu. Dans ta manière de faire. Si tu ne peux pas lui te délivrer, il est capable de te délivrer. Amen. Qu'on aime une personne, on n'est qu'avec cette personne. On y va. Elle ne cherche au point son intérêt. On ne cherche pas. Elle ne cherche au point son intérêt. Très bien. Elle ne cherche pas son intérêt. Comprenez, d'autres personnes cherchent leur intérêt. C'est leur intérêt qui est leur intérêt. Dès que Dieu donne lui, il s'en fout. On dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de celui qu'il aime. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Allons-y. Elle ne s'érite point. Elle ne s'est même pas en colère. Elle s'est héritée. Beaucoup sont ceux qui sont énervés après Dieu. Il ne m'a jamais fait ça. Toi, tu as une fois aimé Dieu? Toi, tu as une fois aimé Dieu? Toi, tu te mets en colère. Tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tes parents ont fait dans le passé? Tu as peut-être attiré une malédition sur votre famille? Et aujourd'hui, toi, tu es pressé pour avoir un miracle. Tu sais ce que les aïeux ont fait? Il y a des gens, quand de leur descendant, quand de leur aïeux descendent d'une famille de malédition, leur miracle mental, ils sont comme anti-miracle. Leur vie devient comme anti-miracle. À cause de ce que les gens ont fait. Souvent, les choses qui t'arrivent ne dépendent pas de toi. Ça vient de très loin. Sauf que frère, il faut aller souvent doucement avec Dieu. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne soupçonne pas de mal. Combien de fois, les gens sont avec les gens, ils soupçonnent de mal, ils ne font que juger les gens. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Il y a des gens, quand tu tombes là, ça, les gens contiennent. Il y a des gens, eux, ils veulent toujours te voir dans l'erreur. L'autre, ils ont doctorat de critique. Ils ont doctorat de ça. Il y a des gens qui n'ont pas critiqué, ils ne vont pas les tordre. La plupart des gens qui critiquent, ils ne reçut jamais dans leur vie. Remarquez bien, ceux qui sont, qui ont le doctorat, ils ont dépassé BK, ils ont finié BK, ils ont maintenant doctorat de critique. Ça dit, eux, ils savent tout. Tu vois, moi, je connais, puis ils aggravent affaire. Ils ont le site même d'affaire.com. C'est eux qui ont le site. C'est eux qui sont toujours en train de... Mais frère, si tu as une information, tu penses que tu es chrétien, tu es bon, mais prie pour celui que tu trouves qui n'est pas bon. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. En vie pendant parlant mal de quelqu'un, mais frère, ça retombe contre toi. Parce que tu pêches, en le détruisant. Les gens, eux, ils sont espérés. Ça, c'est l'image de la sorcellerie. Venez voir, n'est-ce pas, détruire quelqu'un, le critiquer, critique, sous sonné. Là, il y a combien il m'a ? Est-ce que, est-ce que, toujours, c'est toi qui sous-sens, qu'il y a quelque chose ? C'est toi qui vois toujours qu'il y a quelque chose. Il y a combien il est ? Est-ce que, est-ce que... Tu es sorcière. Tu es la sorcellerie. À cause d'affairage, tu ne dors pas. Il y a des gens qui sont sur Facebook, en fait, je suis chat-faire. Moi, on m'a dit, on m'a dit toujours. Moi, je suis habitué à ça, mais j'avance. Moi, je ne donne pas de... Moi, je m'en fous d'eux. C'est quelqu'un qui se fatigue. Moi, il avance. Amen. Il y a rien sur la ferrage. Ils ont dit qu'aujourd'hui. En vérité, quelqu'un qui vous aime, quand on parle mal de vous, il ne peut pas aller dans l'emblanc, on parle mal de toi. T'as une personne. Parce qu'il y a un écouté, ça va être une mère. Quand tu parles mal de toi, puis la personne a sépé les gouttes, elle t'a jamais aimé. Amen. Puis tu es assis là, on parle mal, puis tu finis, parler mal. C'est que toi, qui n'aimes pas la personne, tu es d'accord avec ce qu'on dit. Peu importe ce que tu rencontres, c'est la personne. Moi, quand je lève, je le protège. On dit l'amour, c'est vouloir faire du bien, vouloir protéger une personne. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui aime une femme, puis la laisse comme ça. Mais ton enfant, il ne m'oie pas, le gars, le gars, la frappe. Tu vas venir te défendre. Tu vas venir te défendre. Tu es quelqu'un qui aime, et qui ne protège pas. J'ai vu quelqu'un qui aime une personne qui ne protège pas. Quand tu es une personne, frère, quand tu n'aimes pas, il ne faut plus ma chère lui. Sinon, c'est de la sorcellerie. Quand tu n'aimes pas, il ne faut pas ma chère lui. Sinon, ça devient de la sorcellerie. Amen. Non, je l'aime. Puis tu l'insultes. Non, je l'aime. Et puis, c'est toi, c'est toi toujours qui lui crée des problèmes. Tu es sorcière, et tu es sorcière. C'est toi toujours qui se sent le mal. Ah non, voyez-vous qu'il fait? Voyez-ce qu'il a fait? Tu es quelqu'un, puis laisse que tu, toi, tu te sens toujours. Celui qui m'aimes pas la chose, celui que c'est elle qui m'aimes, elle prépare mal. Mais laisse-la, tu ne l'aimes pas? Je ne l'ai pas préparé pendant la cuisine. Moi, je ne l'ai pas préparé. Je donne à mon dieu. Il s'est fait son grand guère, elle fait sa chance d'un vers son temps. Moi, je fais son guère vers son bergé. Aïe. Ah, pourquoi tu ne m'as pas bien préparé? Qu'est-ce que ça va voir dans la rue? Pourquoi tu ne fais pas trop, tu ne fais pas l'enfant? Qu'est-ce que ça va? J'ai dit, quand quelqu'un aime, il s'en fous, tu ne fais pas l'enfant. Parce qu'on ne marie pas pour aller faire l'enfant. Il y a toujours des gens qui disent, non, tu serais la mère de mes enfants. C'est un sorcier. On marie, oui, par amour. Et l'enfant devient le bonus du foyer. Le bonus. Ce sont les enfants, le bonus. ça fait combien d'années qu'on a ça? Depuis là, il n'y a pas l'état. Depuis là, depuis là, sorcier. Tu l'aimes, sorcier. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Si tu l'aimes, tu ne vas pas s'éteindre la compétition. Tu ne l'as pas mené pour 10 mois que je suis venu pour que tu fasses tes enfants. Je peux comprendre. Mais si tu aimes une femme, elle, dans les difficultés, tu es dedans. C'est simple. Les gens, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sincères matheurs d'amour. C'est pour ça qu'ils ne fassent qu'ils se dégradent. Ils ne sont pas sincères matheurs d'amitié. Ils sont malhonnêtes. Ils sont là. Et puis, ils mangent avec toi. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, ils mangent avec toi. Oignon. Soubaga. Chantier, chantière. Ils mangent avec toi. Mais quand tu es qui? Le seul. Malhonnête. L'amour. Non, je t'aime. Et puis, c'est les gens même, je t'aime. Tu aimes comment? Quand vous aimez une personne, quand tu es une personne, quand on l'attaque, c'est toi l'attaque. Amen. Dieu dit à Israël, Dieu dit à Israël, vos ennemis seront mes ennemis. Dieu a dit à Israël, vos ennemis seront mes ennemis. Vos ennemis, devenez mes ennemis, parce que je vous aime. J'aime Israël. Donc, l'ennemi d'Israël est mon ennemi. Amen. Même s'ils aient provoqué, ils deviennent un miniatier. Pourquoi on est malhonnête à monter l'amour? C'est l'honnêteté, soyez sincère. On est, avec ton épouse, ton frère, ton frère, on est, le cœur, ça ne trahit pas. Pourquoi on n'est pas sincère? Avance. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. De la vérité. Quand quelque chose n'est pas bien, elle ne se réjouit pas de ça. C'est ça qu'il dit. L'amour s'en fout de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, on regarde, non, mais pourquoi la personne se trouve dans cette région de condition? Je l'aime. Pourquoi se retrouver dedans? Et donc, on se bat pour faire sortir cette personne. Amen. On a vu ici, il y a des femmes qui se sont bâties pour aider leur mari. Par amour. Il y a des femmes qui se sont bâties pour aider leur mari. Amen. Il y a aussi des hommes aussi qui se sont bâties pour aider leur femme. Amen. Donc, l'amour nous pousse à faire du bien à la personne qu'on aime. Amen. Mais l'amour nous pousse à faire du bien. Amen. On aime comme nous. Et la Bible dit que c'est un commandement. Tu dois aimer. Amen. Ah, oui, c'est un commandement. Tu fais, tu fais, c'est ça. C'est comme le feu rouge. Il faut traverser. Contre-mation. Chez nous encore du monde, on te chicote. On est tous. Monsieur est descendé de votre voiture. Comment vous appelez ? Je m'appelle Poame. Ok, allez-y. On te chicote d'abord. Vous dites qu'il y a eu le feu. Non, je ne sentais pas l'envie de m'arrêter. Mais vous êtes marreux ? Ce n'est pas votre envie qui nous intéresse. Le feu, il est rouge, il est rouge. C'est comme le commandement de Dieu. C'est un commandement. Il dit d'aimer. Ah, il faut aimer. Amen. Amen. Et c'est ça sans nous qu'il y a un problème dans les églises. Amen. Si l'amour n'est pas dans l'église, il sera difficile de supporter nos frères. On voit les cas. Salut, on s'est dit non, mais pourquoi on ne sait pas qu'il ne travaille pas pour ça et moi il va parler. Qu'est-ce que ça va avoir ? Qu'est-ce que ça va avoir ? Tu aimeras ton projet comme toi-même. Aimer ton projet comme toi-même. Mais ça veut dire qu'il ne travaille pas pour l'aider à l'encre du travail. Si il faut prier pour lui. Il faut l'aider. Il faut le soutenir. Et quelqu'un a des problèmes et c'est là qu'il y a des clans. C'est là qu'on boudre et on se réjouit parce que le frère a des problèmes. Mais c'est de la chancelerie. C'est de la pure chancelerie. Qu'on aime une personne qu'elle est dans les difficultés dont on parle et ça a brin le corps. On pense à ce mot. On dit mais ça ne doit pas arriver à tel fait parce que je l'aime. C'est ce amour-là que je suis à épouli. Ce nom-là de la voie était sée. Lui, il est sée dans son trou. Il m'a joué. Il a que j'ai la voie. Allons-y. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Pourquoi on n'espère pas en Dieu? Pourquoi on ne croit pas en Dieu? Elle supporte tout. C'est ça l'amour. Vous comprenez? Amen. On a bien compris? Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Dans un genre de chapitre 4 de verset 7 à 8. C'est ce que la Bible dit dans un genre de chapitre de verset 7 à 8. Il y a des gens qui ne sont pas sincères en Amérique. à l'amitié. Ils ne sont pas sincères. 1 Jean 4 de verset 7 à 8. L'évangile, c'est un genre les plus des gens. Les plus des gens. Un genre de chapitre 4 de verset 7 à 8. Nous allons prochainement programmer une veillée. Comme ça, ça va nous aider. Amen. Ça pourra nous aider. On va prolonger toute une nuit en train de faire des délivres. Amen. 1 Jean 4 de verset 7 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 à partir du verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres. Vous comprenez ? Il dit bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous comprenez ? On dit, la Bible dit celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Vous comprenez ? Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. En un mot, si tu n'aimes pas, tu es de Bezebune. Ton papa, c'est Satan. Chez lui, là-bas, il n'existe pas d'amour. Quand tu dis ton mari, tu l'aimes ton mari, et c'est toi qui le sous-sors. C'est toi qui penses que non, mais tu le sous-sors, qu'est-ce que tu fais ? Il faut l'aider. Tu sous-sors ta femme. L'épris pour elle. On est celui qui n'aime pas, il n'aime pas de Dieu. Oh, l'amour nous pousse à faire du bien. Pas du mal. Pourquoi toujours, c'est nous, toujours, on veut torturer mon mari, on veut détruire nos femmes, on est toujours en train de faire du mal. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, quand vous vous trouvez dans une situation difficile, cette personne a marre, elle prend le prix. C'est là où vous voyez les véritables personnes qui vous aident, dans les moins difficiles. Amen, amen, amen. Elles sont toujours à vos côtés. Amen. Ce n'est pas quand la situation s'arrange. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne te lâchera jamais. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu es, Dieu ne te lâchera jamais. Amen. Toutefois que tu auras besoin de lui, il s'en fout de ce que tu fais. Il s'en fout de ça. Mais par amour, il va toujours te faire sortir de là. Amen. Il te fera sortir de ton problème. C'est ça l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est cet amour que nous devons avoir dans cette église. C'est cet amour que nous devons avoir que de faire des procès et de condamner les gens. L'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas, n'aime pas de Dieu. Ah non, j'aime. Tu n'aimes pas. Je l'aime, mais le mais, ce n'est plus l'amour. Le mais, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit il faut, c'est un commandement. Il faut oublier à ça. Le mais doit venir pour aider. Le mais doit réfléchir. Ton mais, ton mais, ça doit réfléchir comment le sauver. C'est ça que la Bible nous dit dans le Romain chapitre 12, verset 9, à base d'avant la Bible. Romain chapitre 12, verset 9, écoutez très bien la parole de Dieu. Romain chapitre 12, verset 9, nous dit quelque chose. Romain chapitre 12, à partir du verset 9, que la charité soit sans hypocrisie, mais moi ici, l'amour, oh pardon, mais oui, mais ici, c'est intéressant, voilà, allez-y, de bon, que l'amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Vous comprenez ? Romain, dans Romain chapitre 12, le verset 9 dit, que votre amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un amour hypocrite. Ils font semblant. Un hypocrite, celui qui fait semblant. il fait semblant d'un mec. Ça va, j'étais, moi, j'étais, le jour. Oh, c'est le diable qui voit là. Il va y aller. Soubaga, tu vois là. C'est lui-même qui le détruit. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire, il faut que votre amour soit sincère. Comme avec, tu es avec quelqu'un, il faut être avec lui à fond. D'une manière sincère. Il ne faut pas jouer ça. Un amour hypocrite, ça donne de la sorcellerie. L'apôtre prend les clés là-dessus et dit, que votre amour soit sans hypocrisie. Moi, j'aime quelqu'un. Tu commences à parler de la personne de qui devant toi. J'ai qui devant toi. Parce que ça ne m'arrange pas. Parle de lui, c'est pas ça qui va arranger la chose. On va parler de lui, on a abouti à quoi ? C'est pas ça que j'ai dit. On attend l'espoir. Je vais à la sorcellerie. Dieu dit de prier. Dieu dit d'aider. Dieu n'a jamais de gré. Dieu dit qu'elle est. Amen. Donc, la Bible, c'est un commandement. Tu dois aimer que Dieu nous aime. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. C'est un message que je vais prêcher sur deux jours. Réglise ce que la Bible dit. Réglise ce que Jésus dit. Dans Jean, allons-y dans l'évangile des gens. Allons-y dans l'évangile des gens. Dans l'évangile des gens. Jean, le chapitre 13, verset 34. Ça va ? Amen. Ça va ? Amen. Quand quelqu'un dit qu'il vous aime, il a fait comme nous. Je ne vais pas se m'en donner l'argent. Mais la personne va te battre pour vous aider. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau. Jésus reprend pour la journée. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Un commandement, c'est la loi. C'est la loi de Dieu. C'est un commandement. De nous aimer les uns et les autres. Nous sommes dans cette église, nous devons nous aimer les uns les autres. Tu apprends quelque chose de ton frère. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Si tu ne peux pas l'aider, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas l'aider. Amen. Ah non, voici ça. Ça, c'est le centre. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que tu peux être touché. Mais au-delà, qu'est-ce que tu veux l'aider? Parce que l'amour nous pousse à aider. Ça va? Amen. Ça vous va? Amen. Pourquoi on ne sourit pas? On est bizarre. C'est trop fort. C'est fort ce que je dis. Il faut aimer les gens. Il faut être sincère dans l'amour. Il faut être sincère. Amen. Il faut être sincère. Il ne faut pas en jouer avec cette histoire. Il faut être sincère. Il ne faut pas s'amuser. Il faut être sincère. Il faut être sportif. Il faut être sincère. Un à l'imparature. Il faut ser sincère. Aujourd'hui, il faut être ré Gravement.